Voilà, alors, confortablement installé. Je n'ai jamais fait un débat de façon aussi confortable. C'est formidable. Oh là là, ça va être très dur. Quelle a été la genèse du film ? Qu'est-ce qui vous a incité tout d'un coup à tourner ce road movie en France avec Catherine Deneuve, pour laquelle, je crois, savoir que vous avez écrit le scénario ? Oui, c'est ça, en fait, la réponse est dans votre question. La genèse du film, c'est Catherine Deneuve, tout simplement. Je voulais absolument faire un film avec elle. Alors, vous dites avoir écrit pour Catherine Deneuve. Est-ce qu'elle a accepté tout de suite de jouer dans votre film ? Non, elle n'a pas accepté tout de suite parce qu'elle a mis plusieurs mois à se décider. Je pense pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle sortait de, enfin, en tout cas, de ce qu'elle a considéré, elle, comme un échec. Je ne sais pas si c'est un film que vous avez vu ici. Je pense que c'est quand même. Les bien-aimés de Christophe Norris. Oui, bien sûr, magnifique aussi. Oui, mais un film qui n'a pas marché. Elle en a été très meurtrie. Donc, elle se posait énormément de questions sur ce qu'elle devait faire à ce moment-là de sa vie et de sa carrière. Et puis aussi, je pense qu'elle avait peur, en tout cas en lisant simplement le scénario, d'un côté un peu pathétique de cette femme de 60 ans, abandonnée, qui se retrouve seule sur les routes. Et donc, moi, tout mon travail, enfin, tout mon travail, non, ce n'était pas du tout un travail, mais tous mes échanges avec elle, ça a été de la convaincre que je voulais faire un film très joyeux, très optimiste, très positif et drôle aussi. Donc, plutôt un ton de comédie sur l'aventure de cette femme. Et elle a fini par y croire. Et une fois qu'elle a accepté, en tous les cas, elle s'est jetée dedans vraiment à corps perdu. Comment ça s'est passé, en fait, ce contact avec Catherine Deneuve ? Sur le tournage, vas-y, je t'en prie. Ça s'est très bien passé. Elle a été très gentille avec moi. Et elle m'a très vite détendue. Et je me suis jetée dans le cinéma. Je ne sais pas pourquoi elle rit comme ça. Non, continue, continue, je t'en prie. C'est tout. C'est tout. Non, mais elle a été vraiment très gentille et pas du tout stressante. Mais est-ce que, par exemple, tu as fait des essais avant de commencer le tournage ? Comment ça s'est passé ? On était en Bretagne avec maman. Et elle m'a fait passer des essais sur la scène où... La première scène où on me voit, où je l'accueille chez ma maman. Et c'était filmé. Elle a montré aux producteurs. Et ils ont voulu me prendre. Il y a un travail sur le casting qui est vraiment formidable, je trouve. C'est cette idée d'avoir choisi des comédiens et des comédiennes professionnels pour le milieu familial de Catherine Deneuve et des non-professionnels par rapport à ces rencontres de hasard quand on peut faire le long d'un road movie. J'avais... Enfin, c'était une idée un petit peu ludique pour moi de me dire que c'est Catherine Deneuve qui quitte le cinéma professionnel et qui va, elle, la grande actrice française, l'icône connue dans le monde entier, affronter des non-professionnels dans la France... Enfin, dans ce qu'on appelle la France profonde. Et c'était une évidence pour moi qu'il fallait qu'elle soit face à des... Face à ce que j'appelle moi... Des vrais gens. Je reconnais que Catherine Deneuve, dans ce film, m'a fait des cadeaux auxquels je ne m'attendais pas du tout. C'est-à-dire... Enfin... Pas... Elle a dépassé mes espérances, en fait. C'est-à-dire qu'elle s'est tellement abandonnée dans ce film, elle a été tellement en confiance, oui, j'en reviens finalement à la source de votre question, que... J'ai eu peu de choses à faire parce que je crois qu'elle savait très bien ce que j'attendais d'elle sans que j'ai eu besoin de le lui dire et qu'elle me l'a offert. Et c'est vrai simplement sur une question de confiance. Mais après, vous dire comment moi j'ai acquis sa confiance et comment elle a acquis la mienne, c'est des choses que je ne pourrais pas vous expliquer. Ça a été, je pense, presque immédiat quand on s'est rencontrées. Qu'est-ce qu'il a pensé d'avoir une mère tout d'un coup interprétée par Camille ? J'étais très contente parce que j'aime beaucoup cette chanteuse. Et je l'ai trouvée vraiment... Je pense que je trouve que c'est... C'est la révélation du film avec Paul Ami. Oh, je dis ce que je pense. Ben ouais, vas-y, je t'en prie. Non, je trouve qu'elle est vraiment géniale. Merci. Je trouve qu'elle est vraiment géniale dans ce rôle. Et j'étais vraiment très contente de tourner avec elle. Maman est très... Très... Comment dire ? Très... Très sympa ? Non ! Attention, impèse tes mots, là. Je cherche mes mots. Exigeante ? Non. Oui, elle est très exigeante. Mais en même temps, elle laisse beaucoup de liberté dans le jeu de l'acteur. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, bien sûr, elle le dit. Mais ça ne m'a pas vraiment choquée de dire que je n'ai pas ma mère. Je n'ai pas pour ça oublié que c'était ma maman. Tu n'as pas été traumatisée ? Non. Non. C'est bien. Quand dans le film, tu dis que tu n'as pas peur du noir. Oui. C'est vrai ? Non. Non. Je suis un gros maniaque du noir. Dès que je suis tout seule à la maison, j'allume toutes les lumières. Ça me rassure beaucoup. C'est bête, mais... C'est pas bête. Ça me rassure beaucoup d'avoir toutes les lumières allumées. Donc tu es comme le personnage de Catherine, en fait. Oui. Voilà, c'est ça, le cinéma, la fiction. Très bien. Je crois qu'on va en rester là. C'était de nouveau une très, très belle rencontre. Je crois que vous méritez tout à fait de figurer dans la galerie du Hall. C'était magnifique. Merci à Emmanuel Berco et merci à Nemo Schiffman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne chance pour la suite. Merci à vous tous. Merci. Merci.